Salut tout le monde, je voulais vous faire passer un petit message avant que la vidéo commence J'aimerais juste énormément vous remercier, mais infiniment du fond du coeur Parce qu'on a atteint les 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube Si on m'avait dit ça quand j'avais commencé YouTube, j'aurais juste halluciné Je ne me serais pas cru capable d'aller jusque là Mais écoutez, j'en ai été capable, je suis vraiment très très content C'est vraiment très très bien YouTube, je suis vraiment hyper satisfait de ma communauté Et je voulais vraiment vous remercier Aussi, petit autre message, aujourd'hui, si vous voyez la vidéo le dimanche 11 septembre 2016 C'était juste pour vous dire que c'est mon anniversaire, voilà Donc si vous voulez me le souhaiter en commentaire, libre à vous de le faire Et aussi, j'avais organisé du coup un petit truc Si vous voulez me faire un petit cadeau d'anniversaire, on va dire ça comme ça Il y a un petit lien sharepop dans la description Et en gros, vous vous connectez sur la vidéo avec votre téléphone Vous cliquez sur le lien Ça va vous donner un lien pour télécharger une application sur l'App Store ou le Play Store Ça dépend de votre téléphone Vous téléchargez l'application Vous la lancez une trentaine de secondes, voire une minute Et puis vous pouvez la désinstaller ou quoi que ce soit Et moi, ça va me rapporter une petite somme Donc ça pourrait me faire un petit cadeau d'anniversaire Mais encore une fois, libre à vous, je ne veux forcer personne Mais bon, écoutez Je mets énormément de temps à faire mes tutoriels Et bon, écoutez, ça pourrait être sympa d'avoir une petite récompense Mais voilà, vous n'êtes pas obligés C'est votre choix En tout cas, moi je vous souhaite de passer un bon moment devant ce tutoriel D'apprendre des choses Et c'est parti Hello les gens, c'est Lozolac J'espère que vous allez bien Écoutez, moi ça va super Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel GFX Et donc aujourd'hui, on va faire des extrudes Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Je vous mets un petit screen à l'écran Ça consiste à faire passer un skin qui sera donc tout flat Un petit peu en relief Donc c'est quand même très très important en graphisme Parce que ça vous change tout un rendu Donc pour ce tuto sur les extrudes Vous n'aurez que besoin de cinéma 4D Pour ma part, j'utilise la version R17 Mais libre à vous d'utiliser celle que vous voulez Toutes les versions sont bonnes Je vous donnerai également le lien d'un rig Pour pouvoir bosser dessus Et peut-être d'une lightroom Au cas où, si on veut faire le rendu directement Voilà Donc écoutez, moi J'ai pas grand chose d'autre à vous dire Si ce n'est que je vous retrouve Pour le tutoriel Écoutez, c'est parti Voilà les gens, on se retrouve donc sur cinéma 4D Alors on va commencer par aller en haut à gauche Et cliquer sur fichier Ensuite on va aller sur ouvrir Et donc on va utiliser une lightroom Donc moi j'en détenir une juste ici Voilà, on va l'ouvrir Voilà, on va l'ouvrir C'est super Donc maintenant on va arriver ici Vous pouvez voir, donc on a notre personnage Et notre lightroom qui est active juste ici On va donc cliquer sur le menu du personnage En haut à droite On va aller descendre et on va mettre notre skin Donc j'ai pris un skin trouvé sur internet Pour le tutoriel Il faut juste que j'arrive à retrouver Où que l'aimé Il est ici Voilà Donc ça m'a l'air d'être un tuto Enfin, un skin pardon Bien complet pour faire des extrudes assez sympathiques dessus Donc écoutez, je vous propose tout de suite de commencer Alors, qu'est-ce qu'on a ? Merci Radeon, mais je m'en fous en fait C'est pas le moment C'est pas le moment de me mettre une mise à jour Donc on va aller cliquer encore une fois Sur le menu du personnage On va aller descendre dans calque C'est à côté de attributs Là où je mets ma souris, je la laisse encore un tout petit peu de temps Et on clique sur calque Ici, vous pouvez voir qu'il y a un cadenas Et s'il y en a plusieurs Parce que vous n'utilisez pas le même rig Eh bien écoutez Vous décochez tous les cadenas Ça doit ressembler à ça Il n'y a que des cadenas qui sont décochés Sinon, ça ne marchera pas On peut ensuite revenir dans attributs libre à nous Moi, personnellement Je vais venir désactiver les yeux Parce que ça ne m'intéresse pas de les avoir Mais en tout cas Ça, c'est à vous de décider si vous les laissez ou pas Ensuite, on va revenir sur le menu du personnage Et donc vous voyez là où il y a écrit le texte Il y a un petit plus à gauche Vous allez cliquer dessus Ensuite, vous allez vous rendre dans head Donc c'est à dire tête Et vous allez vous rendre à extrude mesh head et extrude mesh hat Que vous allez cocher une fois s'ils sont en rouge Histoire qu'ils soient transparents Donc normalement, vous arrivez sur quelque chose de comme ça Là où je mets ma souris Et tac, vous décochez Donc une fois que c'est décoché On va un petit peu Comment dire Mettre les préparatifs Pour pouvoir un petit peu extrude Tout ce qu'il y a à extrude Donc ça, on peut Voilà Réduire Alors, on va utiliser l'outil déplacement On va Pardon Pas les bras Comme ça Le bras On va le déplacer Ici Et celui-là Ici aussi Ne vous inquiétez pas On va pouvoir le remettre Exactement dans la même position Juste après Le pied Je vais le déplacer un petit peu Comme ça On aura accès Aux côtés des bottes Et ce sera bien La tête On va Cliquer ici Donc sur l'outil Enfin L'espace de sélection Pour bouger la tête entière Et on va la monter Voilà Donc Une fois qu'on est là Vous avez Tout pour extrude Et donc On va pouvoir Commencer à extrude Vous allez Cliquer sur le calque Extérieur De la tête Enfin le calque Vous m'avez compris Vous allez venir Le décaler ici Vous n'utilisez Que un côté Donc Vous n'allez pas Déplacer Librement Vous déplacez Proprement Juste avec la flèche rouge Parce que sinon Il va falloir Replacer aussi En haut Ensuite Vous allez essayer De sélectionner Juste la tête Et pas Le Cet endroit là Qui est assez problématique Pour extrude Et voilà On obtient ça Du coup Là c'est Le bon endroit Disons pour extrude Alors On va déjà Commencer par extrude Cet endroit de la tête Alors On va commencer On va tout d'abord Venir utiliser Donc L'outil de sélection Avec une petite souris Là On va Le réduire un petit peu Voilà Pour ceux qui se demandent Comment on fait Vous gardez appuyé Avec le clic gauche Et vous réduisez Avec la molette De la souris Et du coup On va venir sélectionner Tout ce qui n'est pas Ni les cheveux Ni le bandeau Dans ce skin Voilà Je vous laisserai également Un lien de téléchargement Pour ce skin là Dans la description Si vous voulez Juste vous entraîner Parce que Comme je vous l'ai dit Il est pas mal Pour Tester un petit peu Tout ce qui est extrude C'est un skin Que j'ai trouvé Comme ça Sur MC Skin Search Mais Il me paraît Très bien Donc voilà Vous sélectionnez Tout ce qui n'est pas Les cheveux Ou le bandeau Et on va venir Cliquer sur la touche Retour de votre clavier Qui se trouve au dessus De la touche Entrée Voilà Donc ça va supprimer Tout ça Maintenant qu'on est là On a un bandeau Et on a Les cheveux Vous allez pouvoir faire CTRL A Ça va tout sélectionner Et vous allez appuyer Simultanément Sur les touches U et L De votre clavier UL Voilà Et donc là On va garder CTRL appuyé Pour désélectionner ça Donc UL ça nous permet En gros De prendre Tout un contour Entier Et voilà Maintenant On va venir faire Clic droit Où vous voulez Mais essayez de toucher La zone je crois Il faut le faire Et vous allez descendre Jusqu'à Extrusion Vous allez bien vérifier Que l'angle maximum Est au dessus De 91 degrés Sinon ça va pas marcher Correctement Et vous allez venir Donc Augmenter un petit peu Le décalage Pas forcément Comme je l'ai fait Parce que Moi je suis pas Je suis pas un pro Là dedans Il faut Moi ce que je fais En gros Comment vous expliquez C'est que je fais ça Vous allez vous dire Comment je fais En gros Je garde le clic On clique gauche Encore une fois Et je déplace Juste un petit peu De cette manière Et on regarde Où ça va bien Je pense que comme ça Ça devrait bien passer On a 1.7 Vous pouvez le voir ici Donc 1.7 cm Extrudé Et maintenant On va faire le bandeau Donc vous re-appuyez sur UL Vous gardez Shift Appui Enfin Là vous appuyez sans Shift Et là vous appuyez avec Shift Voilà On reprend Extrude Et on va extruder De cette manière Ensuite Maintenant On va venir Garder Shift Appuyé Et sélectionner Chacun des petits points blancs Pour les faire sortir Plus Que le bandeau Parce que Il faut un petit peu Donner de la texture A tout cela Donc Ici C'est nickel Vous allez les sortir Un petit peu Mais pas trop Ça me paraît correct Ici Et vous pouvez Juste Fermer Donc maintenant Vous revenez sur l'outil De déplacement Et Vous quittez Le mode Polygone Voilà Et vous allez Donc cliquez sur la tête Allez dans corde Et Vous mettez 0 A la place Pardon Pas 0 J'ai dit de la merde 25 Voilà 25 C'est parfait On va venir se rapprocher De la tête Alors On va garder Shift Appuyé Au niveau de ça Et on va voir S'il y a quelque chose A faire Oui On va venir Ah ouais Non Ça va être Assez problématique On ne peut pas Extrude les yeux Comme ça Bon écoutez C'est pas grave On va laisser ça Comme ça Ça me paraît Déjà correct Ensuite On va venir Donc s'occuper De la capuche Pour s'occuper De la capuche On va Hop Du coup N'oubliez pas A chaque fois Que vous voulez passer En Extrude Vous quittez Modèle Et vous passez Sur ça C'est avec Un côté orange Au dessus Voilà Et du coup On va venir Faire Tous les cheveux Voilà Et toute la capuche Oups Pardon J'ai sélectionné Un petit peu Voilà On va y aller Tranquille Tac Donc vous pouvez aussi Y aller au UL Mais pour un tuto Ça va être plus simple Comme ça Et voilà Donc maintenant Que c'est fini On va venir Faire clic droit Extrusion Et on va Venir Décaler dans le sens Inverse C'est à dire Que au lieu De le faire sortir Lui On va le rentrer Jusqu'à ce que Les textures Deviennent noires Donc on va Attends Vous voyez là Les textures sont noires A certains endroits Vous voyez que l'orange Devient noir Et bien vous allez laisser Là où ça reste orange Parce qu'il faut quand même Préserver les couleurs Et voilà Donc ça Ça va servir Uniquement Pour Tout ce qui est En dessous On va dire ça Comme ça Et du coup Ici On va faire une extrusion Plus sérieuse Donc on va Reprendre On va pas tout prendre Sur la capuche On va prendre déjà Le bleu Ça peut être Un bon début Voilà Toc On vient prendre tout ça On va faire On va faire bout par bout Parce que sinon On va s'en mêler Un petit peu les pinceaux Et ça c'est pas ce qu'on veut Voilà Et on vient Jusqu'ici Toc Bien tout ce qui est bleu Et puis après On fera ce qui est jaune Évidemment Toc Donc Voilà On va venir Déjà cliquer sur Extrusion Si on veut Mais On va appuyer sur Contrôle Et on va Désélectionner Les petits coins Ici Moi je trouve que ça donne Un petit effet de style Mais C'est à vous de choisir Mais moi en tout cas Je préfère le faire Parce que ça rend Beaucoup plus joli Après Quand on aura Extrude Donc Voilà Donc pour ceux qui comprennent pas Ce que ça veut dire Extrude D'ailleurs c'est Extrusion Juste en En anglais Voilà Du coup ça donne plus Une impression De se faire Un petit peu Pour une capuche C'est mieux je trouve Ensuite On va venir prendre Donc tout ce qui est jaune Juste ici Toc Et n'oublie pas Il faut que vous soyez Sur polygone Parce que sinon Ça va pas marcher Vous aurez pas L'espace de sélection C'est très important Oups Contrôle Z Voilà J'avais pris Un coin Vide Voilà Donc on va le mettre Juste un petit peu plus Que Que ce qui était avant Et puis voilà C'est pas très Très compliqué On va rester là dessus Effectivement Et on va Venir prendre Les cheveux Donc les cheveux C'est un petit peu Plus particulier Vous allez venir Sélectionner tous les cheveux Vous faites Extrusion Vous allez donc Le sortir un petit peu Et puis maintenant Vous allez commencer Donc à réduire l'espace Vous gardez Contrôle Appuyer Et vous cliquez Un petit peu Sur les côtés Donc c'est à dire Vous faites une forme Et à chaque fois Que vous trouvez Que c'est bien Vous extrudez un petit peu Donc hop On réduit Et on va finir Par réduire Comme ça Voilà Et du coup On a des cheveux Qui sont extrudés Correctement Et on va venir Encore une fois Changer les coordonnées En 0 Entrée Et puis voilà On a notre Notre tête Qui est entièrement Extrudée C'est nickel Maintenant qu'elle est extrudée On va venir juste Cliquer ici Au lieu de PY36 Pour moi Mais ce sera Une hauteur Au hasard Vous allez faire 0 Et puis voilà Ce sera rattaché A votre tête Enfin A votre corps Pardon Ensuite On va venir faire Les petits bandeaux Au niveau des bras Comme vous pouvez les voir Vous allez cliquer Et sur ce bras Garder Shift Appuyé Et cliquer sur l'autre Et donc vous aurez Vous allez dans Polygone encore une fois Ça Si ça le sélectionne Vous vous en foutez C'est pas grave Vous l'enlèverez après Vous allez cliquer sur U L En même temps Et vous allez appuyer sur Shift Non pardon Voilà Vous sélectionnez celui-là Vous faites Shift ici Et on va déjà Extrude un petit peu ici Ensuite vous refaites U L Vous allez venir Sélectionner Pardon Tout ce qui est Un petit peu Qui sort de la couleur Qui était le bleu de base Et on va un petit peu Le ressortir Mais pas trop non plus Voilà Super Et on va venir Encore une fois Le rattacher Donc ici Vous prenez chaque bras Et vous mettez Zéro en coordonnées Voilà C'est super Ensuite Pour ce qui est D'ici Alors Déjà on peut remarquer Qu'il y a un petit truc Qui n'est pas normal C'est que la tête Est un petit peu Haute Elle me paraît un petit peu haute Du coup on va la Rabaisser un petit peu Voilà Alors Vous allez venir ici Et au niveau de ce qui Est en dessous du t-shirt Enfin En dessous du t-shirt Son ventre Non son ventre Son corps On va dire ça comme ça On va juste un petit peu Baisser l'extrude Histoire que Ça nous fasse un petit effet De truc qui est rentré Par contre Si j'arrive pas à bien Tout sélectionner On va plus en sortir Tac Voilà Et du coup on va pas trop Baisser non plus Mais un petit peu Un effet De profondeur Et on va rebaisser la tête Encore parce que Elle m'est là Voilà C'est nickel Du coup Maintenant qu'on a ça On a à peu près Tout extruit Il nous reste plus que les bottes Les bottes Enfin les bottes Les chaussures Mais vous m'avez compris Donc vous allez encore faire Comme pour le bras Vous cliquez Et vous cliquez En shift Ne pas oublier Et vous venez sur l'outil Polygon Vous allez refaire UL Et vous allez sélectionner Cette partie Des bottes Vous allez venir Choisir l'outil sélection Vous gardez shift Appuyez Toujours Très important Maintenant vous passez Sur contrôle Vous enlevez ce qui est blanc Et sur l'extruition Du coup Vous allez extruder Un petit peu Ensuite vous refaites UL Vous allez sélectionner Le côté blanc Des chaussures Vous prenez l'outil de sélection En shift Vous venez prendre ça Et vous extrudez Voilà Du coup Maintenant qu'on a ça On peut voir Que notre rendu Il est nickel Il est tout extrudé Tout beau Et il est prêt Comment dire A l'utilisation Pour faire Ce que vous voulez Donc écoutez Moi je vais juste Vous faire un petit Debriefing de fin Et puis écoutez On va se quitter là dessus J'espère que Ça vous aura aidé Un petit peu A faire ces extrudes Qui sont pas simples Quand on commence Dans le graphisme C'est pas forcément Tout simple Mais bon J'essaye de vous montrer Au mieux que je peux Et bon Très honnêtement Là ça rend Ça rend très très sympathique On peut remettre Si on veut La cape Même si je crois pas Que j'ai une cape Ah si il y a une cape Déjà Qui est installée Mais voilà Libre à vous De faire ce que vous voulez Tac Vous avez Donc votre Votre rendu Enfin Votre Votre rig Qui est extrudé Voilà Vous pouvez Faire un petit Rendu du coup Donc ça prend un petit peu De temps à cause de la lightroom Mais écoutez Ça rend bien stylé Parce qu'on a Un rendu qui est nickel Voilà du coup Un petit debriefing Pour la fin Et puis je vous laisse Allez A tout de suite Voilà Donc je vous retrouve Pour un petit récapitulatif De ce qu'on avait fait On avait commencé Avec ça Si vous vous souvenez Du coup C'était Voilà C'était un rendu Enfin un rig de base Pour finir à ça Donc vraiment Vous voyez que les extrudes Ça change énormément de choses Sur votre rendu Ça rend vraiment la chose Beaucoup plus belle Je trouve Et donc j'espère Que ça vous aura aidé Si c'est le cas Je vous invite vraiment A partager Surtout C'est le plus important C'est même plus important Que de liker Donc de partager la vidéo Ça va vraiment m'aider A être plus vu Par les autres Donc si vous avez un ami Vous savez qu'il a besoin D'aide en GFX Par exemple Pour les extrudes Vous lui envoyez ce tutoriel Moi De mon côté J'ai aussi fait d'autres tutoriels Si vous me connaissez mal J'ai fait un tutoriel Sur les miniatures Les bannières Et les logos Même les rendus Même si peut-être Je vous cache pas Que je vais peut-être Faire une version 2 De tout cela Parce que je me suis Vraiment grave Amélioré là-dedans Aussi Si vous avez pas envie De passer par la case Manuelle Disons Pour vous faire quelque chose Vous pouvez toujours M'acheter quelque chose Sur mon shop C'est pas trop cher Et c'est de la bonne qualité Tout simplement Du moins Tous ceux qui m'ont acheté des choses Le disent Donc écoutez Voilà Je vous mets le petit lien En description N'oubliez pas aussi Je sais que ça fait beaucoup de choses N'oubliez pas aussi Que je vous ai mis le petit lien Cher Pop Comme je vous en avais parlé En début de vidéo Pour pouvoir télécharger Une appli Et puis après La désinstaller Comme ça Moi je gagne un tout petit peu C'est pas énorme Mais bon Ça peut toujours me rémunérer Un petit peu plus En tout cas Plus que Youtube Donne Parce que c'est pas du tout énorme Mais bon Écoutez Si vous avez envie Vous le faites Si le tuto vous a aidé Ça pourrait m'aider Moi aussi de mon côté Donc voilà Moi je vous laisse là dessus Je vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne fin de soirée Ou tout ce qui peut se passer Et en tout cas Moi je vous dis Bah du coup Ciao ciao tout le monde C'était Léo Sous-titres par Jérémy Diaz